En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, la situation sécuritaire en Libye semble s'enliser. Depuis quelques temps, des affrontements opposent l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'Union autour de la base aérienne de Tamenhan. Face à cette situation, le GNA interpelle l'opinion internationale. Nous vous demandons de prendre une position ferme et décisive vis-à-vis de cette escalade et nous appuierons toutes les décisions à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. Cette escalade soudaine est injustifiée, mais le pays au bord de la guerre civile risque de s'aborder le processus politique. Convoitée pour sa position stratégique, la base de Tamenhan se situe à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Elle a été bombardée par les forces aériennes de l'ANL qui a annoncé une offensive terrestre pour prendre le contrôle du site militaire. Celle qui se présente comme l'armée nationale libyenne, qui est en fait qu'une partie de l'armée et qui est dirigée par le maréchal Haftar, Haftar cherche un peu à étendre son pouvoir ou sa présence dans le territoire libyen parce que ses forces armées sont actuellement concentrées dans l'est du pays et donc il voudrait avoir une offensive militaire, peut-être essayer de gagner des points militaires. Cette présence dans le sud pour cette armée de Haftar permettra donc une avancée de faire probablement vers le nord pour essayer de reprendre le pouvoir du gouvernement de l'Union nationale qui est dirigée par M. Fayez Sarraj. Déchirée par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, la Libye est dirigée par deux autorités rivales. D'un côté, le gouvernement d'Union nationale soutenu par la communauté internationale et de l'autre, l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar.